Mes frères et sœurs, le mois du Ramadan est terminé, mais les efforts doivent continuer. Les efforts doivent continuer. Ce qui est recommandé, c'est d'être constant après Ramadan et de ne pas couper nos liens avec les adorations. Le prophète, il nous enseignait que les meilleures œuvres auprès d'Allah sont celles qui durent, qui sont constantes, même si elles sont minimes. Donc continue les prières, continue le zikr, continue le Qur'an, continue les adorations que tu as eu l'habitude de faire pendant Ramadan. Et parmi les choses qu'il est recommandé de faire après Ramadan, il y a le fait de jeûner les six jours du mois de Shawwal. Quand on dit les six jours du mois de Shawwal, il faut comprendre que c'est jeûner six jours à n'importe quel moment pendant le mois de Shawwal. D'accord ? Il n'y a pas une date précise pour les jeûner. Et le prophète, en sallam, dans le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari, il a dit Celui qui a jeûné le mois du Ramadan, puis l'a fait suivre de six jours de Shawwal, qui est le dixième mois lunaire, c'est comme s'il avait jeûné tout le temps rapporté par l'imam muslim. Et selon Thauban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dans ce hadith, on comprend que celui qui jeûne un jour du Ramadan, ça équivaut à dix jours. Donc, trente jours fois dix, ça fait trois cents. Plus les six jours de Shawwal, qui sont multipliés par dix, ça fait trois cent soixante. Ça fait donc une année. Tu jeûnes donc le mois du Ramadan, plus six jours pendant le mois de Shawwal, tu as la récompense d'avoir jeûné une année entière. Qui parmi nous va délaisser un tel mérite ? Après, il y a certains savants, notamment l'imam Malik rahimallah, qui parlent de Karaha, que c'est détester de jeûner les six jours de Shawwal. Ici, il est important d'apporter une clarification sur l'opinion de l'imam Malik rahimallah. L'imam Malik rahimallah ne déconseille pas de jeûner les six jours du mois de Shawwal. Mais par contre, il va avoir des préconisations quant à la manière de les jeûner. On trouve que l'imam Adderdi rahimallah, dans l'école Malikite, il dit Il est déconseillé de jeûner les six jours de Shawwal pour celui qui est pris, pour exemple, s'il le fait de manière enchaînée avec le Ramadan, c'est-à-dire directement le lendemain, après l'Eid, sans coupure entre eux, et également qu'une personne les jeûne en pensant que la sunnah est de les enchaîner immédiatement avec le mois du Ramadan. L'imam Adderdi rahimallah, il dit « Sache que le jeûne des six jours de Shawwal est déconseillé pour ces raisons. Si un de ces points n'est pas respecté, alors jeûner Shawwal n'est plus déconseillé. » Et donc, ils mettent en pratique le hadith d'Abu Ayyub al-Ansari. Si je dois résumer l'opinion des Malikites, ce n'est pas déconseillé de jeûner pendant les jours de Shawwal, mais l'imam Malik rahimallah avait peur que les gens finissent par considérer ces six jours comme étant obligatoires. Et c'est pour cela qu'il dit « On n'enchaîne pas ces jours-là avec Ramadan. » C'est pour cela qu'il dit « On les sépare, on ne les enchaîne pas. » De peur que les gens, avec le temps, finissent par dire que c'est obligatoire. Et malheureusement, aujourd'hui on vit une époque où beaucoup de gens considèrent les six jours de Shawwal obligatoires. « T'as jeûné le jour de Shawwal ou pas ? Ah, t'as pas encore jeûné ? » Certains pensent que le jeûne du Ramadan n'est valide que si on jeûne les jours de Shawwal. C'est une erreur. C'est une grande erreur. Il faut impérativement apporter une bonne compréhension sur ce sujet. Donc si quelqu'un qui est du madhabe de l'imam Malik rahimallah veut jeûner le jour de Shawwal, il peut sans aucun problème. Par contre, il ne les jeûne pas enchaîner avec Ramadan, il les sépare et il fait le nécessaire pour que les gens ne finissent pas par dire que jeûner les six jours de Shawwal est obligatoire. Et vous savez, subhanallah, c'est comme ça, de génération en génération, les sunnats se transmettent jusqu'à ce qu'à la fin, certains, ils finissent par les rendre obligatoires. Ensuite, une question importante. Une personne devant rattraper des jours du Ramadan, doit-elle commencer par jeûner les jours de Shawwal ou d'abord ces jours non jeûnés pendant Ramadan ? Est-ce qu'elle rattrape d'abord ces jours ou est-ce qu'elle jeûne Shawwal ? La règle, vous la connaissez, c'est qu'on commence d'abord par rembourser nos dettes. Et c'est makroo chez l'imam Malik rahimallah de commencer par les jours de Shawwal alors qu'on n'a pas encore remboursé nos dettes. Et chez l'imam Ahmad rahimallah, ça va plus loin. C'est haram de jeûner Shawwal tant qu'on n'a pas quoi ? Tant qu'on n'a pas remboursé nos dettes. Et d'autres savants vont dire que c'est autorisé parmi les savants des quatre écoles. Donc tu vas d'abord commencer par rattraper tes jours que tu étais une femme indisposée ou une personne qui est tombée malade, que ce soit un homme ou une femme. Tu commences d'abord par rattraper tes jours, puis tu jeûnes Shawwal. Maintenant, si jamais tu t'aperçois que tu as trop de jours à rattraper et que Shawwal va se finir, à ce moment-là, étape 2, tu jeûnes Shawwal et après tu rattrapes le reste de tes jours plus tard. D'ailleurs, Aisha radiallahu anha, elle a dit, et c'est rapporté par l'imam Al-Bukhari muslim, il m'arrivait d'avoir des jours du Ramadan à rattraper et je ne pouvais le faire qu'au cours du mois de Sha'aban. Le mois de Sha'aban, celui qui allait venir avant le Ramadan suivant. Gardez en tête que nous devons impérativement rembourser nos dettes rapidement. Il est recommandé de rattraper ses jours au plus vite. Cela se précipite vers les bonnes actions. Premièrement, tu commences par tes dettes, puis tu jeûnes Shawwal. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète en s'aim dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan, puis les fait suivre des six jours de Shawwal. Donc, il y a bien un ordre ici. Ensuite, si la personne voit que son temps est trop serré dans le mois et qu'en rattrapant ses jours, elle va finir par ne pas jeûner Shawwal. À ce moment-là, elle jeûnera les jours de Shawwal et elle rattrapera ses jours manqués plus tard. Et il y a une dernière option qui est de fusionner les intentions. Fusionner l'intention de rattraper et de jeûner Shawwal. C'est permis, mais tu n'as pas la même récompense. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à laisser en dernier recours jusqu'au Ramadan d'après. Si jamais tu veux jeûner des jours surrogatoires et que tu as des dettes, oui, tu peux fusionner la niya chez l'imam Malik, rahimahullah. D'accord ? Je me base principalement, comme vous le savez, dans mes vidéos sur l'école Malikite et parfois, il m'arrive de citer les autres avis. Voilà donc en résumé, mon frère ainsi que toi, ma sœur, ce que tu dois connaître sur le sujet des 6 jours de Shawwal. J'espère, Inch'Allah, que ça a pu t'éclairer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, accepte vos œuvres et vous récompense pour vos efforts. Ha'adha wa Allahu a'alam, subhanakallahu ma bihamdik, ashadun la ilahi lalanta, astagfirakatoub walaik, jazakumullahu khairu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada